Bonjour M. Exjouereb, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur forme de visioconférence. Vous êtes le président du Secours Populaire dans la Vienne. Pour débuter, comment le Secours Populaire fait-il face à cette pandémie ? Alors Secours Populaire, ce qui est sûr, c'est qu'on est une association généraliste de solidarité et ce qui est sûr, c'est que nous, on n'allait pas arrêter. On a l'ADN de la résistance et là aujourd'hui, on se bat contre un virus invisible, contre un animal invisible qui est le virus, mais on est des résistants et tous les bénévoles volontaires sont là pour aider les plus démunis. Donc on s'adapte par rapport aux conditions sanitaires et tout ce qui est légal, mais on doit être présent sur le territoire pour ne pas laisser tomber les personnes déjà en difficulté. Vous venez de parler d'adaptation, donc pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, est-ce que vous avez réinventé de nouvelles solidarités ? Alors réinventer, je ne sais pas, mais au moins on s'est adapté. Donc c'est-à-dire qu'avant, c'était plus des personnes qui venaient, plusieurs personnes qui venaient sur quelques heures en même temps. Là, on a vraiment personnalisé les choses. C'est-à-dire qu'on a appelé chacune des familles, on a quasiment 400 familles. Donc on a fait plusieurs jours, plusieurs jours de téléphone, appeler les gens, mettre ce rendez-vous tous les 5-10 minutes. Et en fait, on fait plus de choses individuelles par rapport à cet effet de masque qui est interdit aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez très clairement à gérer cette crise ? Oui. Alors les premiers jours ont été assez tendus pour tout le monde, compliqués. C'est une première pour tout le monde. Ça y est, on a réussi à caler un peu les choses. Donc aujourd'hui, on fait des coulis d'urgence alimentaire, distribution alimentaire, livraison à domicile chez les gens devant chez eux, de coulis alimentaires. Donc ça y est, on a trouvé notre rythme de croisée, on va dire, de solidarité. Très clairement, est-ce que vous faites face au manque de matériel, type masque, gants, et concernant l'alimentation aussi ? Alors, c'est des masques. C'est des masques qui sont pour nous les plus compliqués. Là, il nous en a quelques-uns encore, bon, pour faire des distributions alimentaires. Je pense que je vais en avoir. J'ai une autre députée qui m'a appelé, qui va réussir aussi à en avoir. Là, c'était l'Amérique qui avait réussi à en avoir. Mais là, les masques, parce que nous, c'est primordial. Pas de masque, pas de distribution alimentaire. L'activité s'arrêterait si on n'a pas de masque. Pour nous, c'est primordial. Donc ça, c'est clair. Et après, les produits alimentaires. On commence à vraiment taper dans nos réserves. On a des gens qu'on n'avait pas avant. Tout ce qui est coulée d'urgence alimentaire qui n'était pas prévu. On a les gens qui coulent habituellement. Donc tout ça cumulé fait que ça commence à être quasiment tapé sur nos réserves alimentaires. Vous pensez tenir combien de temps ? Je pense qu'on va pouvoir tenir quand même toute la période de confinement. Même si aujourd'hui, on n'a pas de faim. Mais je pense que quand même, jusqu'à fin mai, on pourrait tenir, j'espère. Oui, de toute façon, on pourrait tenir. C'est pour revenir normal, c'est-à-dire après du confinement et du coronavirus. Voilà. Juillet, septembre. Ce n'est pas qu'on va revenir normal. On aura moins de produits. Donc là, je pense qu'on devra faire des collectes alimentaires dans les magasins et récupérer d'autres produits pour refaire un peu la réserve. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pas de souci. Merci à vous. Je ferai ton courage pour cette période qui sera, j'espère, le plus court possible. Merci encore à vous.